Alléluia ! Mais le vrai prophète, même les petits qui parlent, ils écoutent. Alléluia ! Dieu peut utiliser n'importe qui pour se servir. Je disais hier, même des païens évangélistes, des hommes qui ne vont pas à l'église, ils envoient leurs femmes. C'est un païen qui continue à faire n'importe quoi, il est en train d'évangéliser, vas-y, prie, 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 mais lui reste. Il est en train d'évangéliser. Mais il ne pourra jamais adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu dans un autre contexte. Il dit, il y a un lieu près de moi. C'est là. Il dit, je te mettrai. Deuxième point, je te mettrai dans un corps. Alléluia ! Il y a un lieu près de moi qui te tiendra sur le rocher pour l'adorer et ton adoration. Sois capable et à plus avoir une puissance de percer les montagnes, de percer les nuages démoniaques pour atteindre le trône de gloire et de grâce, du trône de beauté. Il faut que tu aies dans ce lieu précis, le lieu où Dieu veut, près de lui, et que tu sois battu sur le rocher des siècles, sur le roc séculaire. Et ces rochers-là, ces inconnêtises qu'ils ont dit, c'est Jésus-Christ. Ils sont abrévés dans ces rochers. Qui les donnait de l'eau ? Ces rochers, ces bois-boissons spirituels. C'est un Christ lui-même qui s'est déplacé, qui les donnait. Il faut que ta vie soit battue sur le Christ, qui soit battue sur le rocher, qui soit battue sur la parole de Dieu, qui soit battue sur la révélation de la parole. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas la révélation de la gloire, si tu n'as pas la révélation de la mort et de la récession de Jésus. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu dois être battu sur le rocher, sur le roc séculaire. Et après avoir battu ta vie sous le roc, la Bible dit, Dieu dit, et je te mettrai sur le creux. Tu commences la vie sur, et il y a un moment, Dieu te met au-dedans, tu rentres au-dedans, dans un creux, le creux de sa main. La Bible dit que le monde entier est entre le maître et l'éternel, et entre le maître et l'éternel, entre le creux de sa main. Il te met là, il te couvre, c'était comme ça, il te mettrai sur le creux du rocher, donc tu seras en Christ, tu seras bâti la vie sur Christ, et ta vie en Christ. Alléluia. Quand on fait prévenir, il dit que nous avons été ressuscités ensemble avec Christ, et nous sommes assis ensemble avec Christ. Nous sommes assis en Christ, en Christ, nous sommes assis, nous sommes en Christ. Sur Christ, nous sommes debout, mais en Christ, nous sommes assis. Alléluia. Nous sommes assis en Christ, dans les liens célestes. Et si sur le pied de Christ, les dominations, les principautés, toute la puissance éternelle, si nous sommes en lui, ancrés en lui, à ce moment-là, automatiquement, toutes ces puissances sont au-dessus. C'est sûr. Amen. Amen. Quelqu'un qui recevait quelque chose. Amen. Il recevait quelque chose. Amen. Vous recevait quelque chose. Amen. Vous recevait quelque chose. Amen. Que Dieu soit loué. Je te mettrai sur un creux. Je te mettrai sur le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main. Jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je m'arrêterai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne pourras être vignée. Parce que personne n'a vu ma face et pouvait vivre. Moïse a demandé la gloire de Dieu. Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc, la gloire de Dieu que nous recherchons dans l'adoration est liée avec sa face. La face de Dieu, c'est sa présence. Amen. Hello. Lorsque tu te prises, Seigneur, fais-moi ta gloire. Ça veut dire que tu cherches la face de Dieu. Donc, Moïse est arrivé à un certain moment et dit, Seigneur, je vis tellement de miracles. Si vous regardez dans le chapitre 24, je vais vous dire, ils ont vu Dieu. Parce qu'il y a eu, ils ont vu Dieu. Même les anciens ont vu Dieu. Ils ont vu même, dans ce qui est, c'était comme des cristaux, c'était des beautés, croyables. Mais Moïse va au-delà et dit, je vis pas mal de miracles. Mais maintenant, ce que je veux, je veux voir ta gloire. Ta gloire, ça veut dire que je vais te connaître. Je veux avoir une intimité avec toi. Je veux être rentré dans ton intimité. Rentré dans les clés. Je vais m'élekter dans ton intimité, mais ce qui est bien dit, c'est un petit眠. Il y a le temps. Bien. Sh Oh! parce que s'en est assez, ce qu'ils demandent sera ça celui des miracles, celui des miracles, celui de travail, celui des bébés, celui de argent, celui qui bon que ce soit, c'est la vraie vie, fuellement de 음악的东西, celui des papiers, les donne de civمكن, moi comme c'est mon argent, moi je le demande, je t'all partner. Si tu es d'Etat, alors tout ce que tu as besoin, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Tout ce que tu désireras par la suite, tu l'auras. Parce que la présence de Dieu, la puissance de Dieu est reliée à sa présence. Or, dans la louange, dans l'adoption, nous cherchons sa présence. Comme je l'ai dit, lorsque nous nous louons, nous faisons descendre dans notre problème. Mais par contre, lorsque nous entrerons, nous montons et nous rentrons dans sa présence.